Bonjour Nalimane Mendil. Bonjour Soraya. L'actualité économique de ce matin commence par ce nouveau mécanisme de lutte contre la corruption. C'est Sonatrac qui l'a mise en place. Et ça se fera via la plateforme numérique de signalement Sonatrac Conformité Anticorruption Speak Up. Une nouvelle étape dans la lutte contre la corruption, une première à l'échelle nationale. Cette plateforme permet aux employés, aux partenaires, aux clients et aux autres parties prenantes de signaler en toute sécurité des actes illégaux et tout dépassement de la loi et de la réglementation mais aussi toute infraction à la politique et au code de conduite anticorruption de Sonatrac. L'avantage avec cet outil c'est qu'il protège l'identité des personnes impliquées dans les signalements et il garantit la sécurité des informations. Tout autre sujet, l'argulation du marché des viandes par le recours à l'importation cette fois. Et c'est le ministère de l'agriculture et du développement rural qui a annoncé la réouverture de l'importation des viandes rouges, ovines et bovines et des viandes blanches, qu'elles soient fraîches, réfrigérées ou congelées. Le département a adressé une note aux opérateurs économiques, publics et privés. Ceux qui sont intéressés devraient soumettre leur demande d'autorisation sanitaire d'importation via une plateforme numérique du secteur. Ils ont jusqu'au 20 de ce mois pour le faire. Cette décision vise à répondre à la demande nationale en viande tout en stabilisant les prix. Des prix qui, rappelons-le, ont flambé ces derniers mois pour plusieurs raisons, notamment à cause de la sécheresse qui a impacté les filières élevages et de la hausse des prix des aliments sur le marché mondial. 7h17, petit tour d'horizon avec vous Narymen Mendil de l'actualité économique à l'étranger. On commence par l'Egypte et l'inflation qui avoisine les 40%. Elle a atteint 39,7% en août, le plus haut niveau historique. L'Institut national égyptien des statistiques rapporte notamment une hausse annuelle de 72% des prix de l'alimentation, de plus de 15% pour les transports et de 24% sur l'abîment. Ce pays, premier importateur de blé mondial, subit de plein fouet le conflit russo-ukrainien. 85% de ses importations de blé viennent de Russie et d'Ukraine. L'Egypte connaît une hausse de l'inflation et une dévaluation de près de 50%. En Éthiopie, le premier ministre a annoncé hier la fin du remplissage du grand barrage de la Renaissance sur le Nil, présenté comme le plus grand d'Afrique. Un projet jugé vital par Addis Abeba, le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, a coûté environ 3,5 milliards d'euros. Il est au cœur d'un conflit régional depuis quelques années. Mais c'est un méga projet de 1,8 km de long et de 145 m de haut. L'Ethiopie entend doubler sa production d'électricité, à laquelle environ seulement la moitié de ses quelques 120 millions d'habitants ont taxé. L'Egypte et le Soudan craignent, eux, qu'ils ne réduisent leur approvisionnement en eau. Une dernière information, Soraya ? Oui, avec plaisir. Elle concerne le Maroc et le dernier séisme qui a causé d'importants dégâts, des maisons et des infrastructures de base totalement détruites. Eh bien, les pertes économiques sont très importantes. Elles pourraient s'élever, selon un premier bilan établi par un institut américain de sondage, à quelque 2% du PIB. Merci beaucoup Nalimane. On vous retrouve dès demain matin dans la matinale. 7h19 minutes.